Ces menaces, on va de plus en plus loin dans les menaces à l'encontre des occidentaux, notamment de sa propre bouche. Écoutez ce qu'il disait hier, donc juste après son élection à la présidence. Je pense que dans le monde moderne, tout est possible. Mais je l'ai déjà dit, et il est clair pour tout le monde que ce conflit n'est qu'à un pas, d'une troisième guerre mondiale à grande échelle. Et je pense que cela n'intéresse personne. Alors, évidemment que si, ça intéresse évidemment tout le monde. On voit bien que la menace commence à être intégrée d'ailleurs, même en Europe. Regardez ce que dit la ministre espagnole de la Défense, par exemple. Entre autres, elle s'exprime dans le quotidien El Mundo. Elle s'appelle Margarita Robles et elle dit, attention, un missile balistique peut atteindre l'Espagne depuis la Russie. On ne joue pas à se faire peur, manifestement. On est effectivement bien dans une problématique réelle. L'Europe doit être consciente que le danger est très proche, c'est ce qu'elle dit. Ce n'est pas une pure hypothèse, c'est réel. Les pays frontaliers de la Russie le perçoivent très bien. Peut-être que ceux d'entre nous au Sud n'en ont pas conscience. Une question, Jean-Antoine Duprat, la semaine dernière, on se demandait si justement le centre névralgique de l'Europe sur ces questions-là n'était pas en train de se positionner justement en Europe centrale et dans les Pays baltes. Ah ben, eux, la menace, ils la voient. Elle est frontalière pour eux. Elle a raison, Margarita Robles, quand elle dit, nous, au Sud, on s'en rend bien compte. Aujourd'hui, je veux dire, tout le monde, si l'offensive, effectivement, des missiles balistiques, tout le monde est une cible. C'est absolument évident. Ceci dit, le problème aussi, c'est qu'on voit une prise de conscience des dirigeants. C'est vrai que l'évolution d'Emmanuel Macron, par exemple, est très caractéristique. Après, il faut aussi que les opinions publiques prennent conscience. Je regardais des sondages en France. D'accord, 70% des gens sont favorables au soutien de l'Ukraine. Mais il y en a aussi, à peu près l'équivalent, qui disent, non, mais nous, on ne veut pas trop s'engager non plus. On ne veut pas trop au sol, par exemple. Donc, tout ça fait qu'il faut que les opinions publiques évoluent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir tout de suite un conflit. Mais ce qui est certain, c'est que montrer qu'on est prêt à faire face, montrer qu'on est prêt à mettre les moyens nécessaires pour faire face. Parce que c'est ça aussi. Les déclarations, c'est bien, mais il faut aussi mettre les moyens nécessaires. Alors, l'Europe a fait beaucoup d'efforts. On parle de 360 milliards. C'est clair que si l'Europe mettait le même pourcentage en PIB de l'Europe, on aurait pratiquement le budget des Américains en matière de défense. Donc, il y a une marge de manœuvre, c'est vrai. Mais il faut le faire. Parce que la montée en puissance, ça ne va pas se faire en huit jours. Alors, c'est bien de commencer. On commence à acheter des munitions à l'étranger parce qu'on ne peut pas les fabriquer. Ça serait bien de faire monter aussi l'outil industriel européen en puissance. On commence tout doucement à le faire. Et puis, on se met d'accord. Parce qu'à un moment donné, si on doit opposer une force, il faudrait que ce soit une force cohérente. Et c'est vrai que si on regarde l'OTAN aujourd'hui, je ne sais pas, il y a 17 modèles de chars, il y a 20 modèles d'avions. Donc, il y a quand même une petite coordination à préparer. Si sur le papier, on a des moyens, il faut que ces moyens soient pleinement opérationnels. Et ça aussi, c'est un message qu'on envoie à la Russie. Déjà, le message, c'est peut-être le très grand exercice de l'OTAN. Oui, absolument. Tout à fait. Ça, c'est déjà un premier message très important. Il y a une chose que dit la première ministre estonienne, qui est assez intéressante, Lucas. Elle dit qu'aucun pays ne sera épargné si Poutine gagne. Et en même temps, elle dit que Poutine a peur d'un conflit avec l'OTAN. Voilà, on le voit ici. Il a peur d'une guerre avec l'OTAN. Il ne la veut pas. Et nous, non plus. Ça veut dire que c'est quoi ? Que c'est un jeu de dupe ? Que c'est à celui qui lâchera le premier, finalement ? Kaya Kalas, elle est en première ligne. D'abord, elle est menacée directement par Vladimir Poutine, qui a mis un mandat d'arrêt contre elle, en disant qu'elle menait des actions contre la Russie. Et l'Estonie fait partie des cibles annoncées, j'allais dire, par Vladimir Poutine depuis plusieurs années. Quand il dit qu'il y a une minorité russophone en Estonie, qu'il faut aller défendre, qui est opprimée par le pouvoir estonien, elle sait de quoi elle parle. En même temps, ils connaissent très bien les Estoniens par la fausse des choses. Ils connaissent, de par leur proximité et le fait qu'ils ont vécu sous le joug de l'Empire russe, ils connaissent très bien les Russes. Et donc, quand elle dit que c'est un jeu de dupe, c'est-à-dire qu'elle sait que Vladimir Poutine n'est pas fou. Intellectuellement, il n'est pas fou. Qu'il sait que dans le cas d'un déclenchement d'un conflit majeur avec l'OTAN, la Russie peut perdre, et lui le premier. C'est-à-dire qu'il est à la tête d'un pays, à la tête d'une fortune absolument gigantesque. Il veut que ça dure le plus longtemps possible. Pour que ça dure le plus longtemps possible, il est obligé d'être dans ce rapport de force permanent avec l'Occident. Mais menace régulièrement de ne faire qu'une bouchée de pain de ces trois pays baltes, dont il estime depuis toujours, depuis qu'il est au pouvoir en tout cas, que c'est une erreur de les avoir laissés partir de l'URSS. Donc eux, ils sont en première ligne. Ce qu'elle nous dit, elle, Kayakala, c'est « Attention, vous, en Europe du Sud, là, vous prenez conscience maintenant de cette menace. » Mais ça fait des années qu'on vous le dit. Ça fait des années qu'on vous dit que nous, on peut être des cibles, et que si on est des cibles, vous le saurez aussi. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'entendais quelqu'un ce matin à la radio qui disait, Catherine, qui disait « Ça fait deux ans qu'on est en train de se demander est-ce que là, on dépasse la ligne rouge de Poutine ? Est-ce qu'on est suffisamment loin de la ligne rouge de Poutine ? » Et cette personne disait « En fait, il est temps que nous, que lui se pose la question de quelle est notre ligne rouge à nous, en fait. Que lui ait peur de dépasser notre ligne rouge à nous. » En fait, c'est vraiment ça qui est en train de se jouer en ce moment. C'est ça, c'est ce qu'on appelle à verser le rapport de force. Qui a peur de qui ? C'est un peu ce qu'on a écrit. C'est ça, c'est ce qu'essaie de faire Emmanuel Macron en ayant largement haussé le ton vis-à-vis de la Russie. Maintenant, on ne cesse de dire « Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force ». Mais d'une certaine manière, c'est un peu le problème parce que pour l'instant, c'est vrai que l'Europe n'a pas les moyens militaires nécessaires encore et les Américains, ils sont plus ou moins aux abonnés absents quand même avec les fameux 60 milliards de dollars. L'enveloppe d'aide à l'Ukraine qui n'a toujours pas été votée depuis des mois. Donc c'est aussi pour ça qu'il doit être un peu fanfaron en ce moment, Vladimir Poutine, parce qu'il sent précisément que le rapport de force, y compris sur le front, est plutôt en sa faveur. Alors il n'y a pas un déséquilibre qui pourrait faire que tout soit du jour au lendemain, que tout se renverse, etc. Il n'est absolument pas sur le point de gagner. Mais c'est vrai que c'est la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen. Comme l'a dit la première ministre estonienne, c'est-à-dire que personne n'en veut de la Troisième Guerre mondiale. Et en même temps, il faut bien que Vladimir Poutine soit suffisamment impressionné pour que justement il ne continue pas à s'imaginer qu'un jour il va pouvoir continuer à conquérir tel ou tel territoire, tel ou tel pays, même si pour l'instant le danger quand même doit être minime. Parce que quand on voit qu'il ne réussit même pas à percer vraiment sur le front ukrainien avant qu'il arrive dans les Pays-Baltes, il y a quand même heureusement une marge. Mais c'est ça toute la difficulté, c'est réussir à instaurer un rapport de force qui soit suffisamment efficace pour qu'il n'ait plus du tout l'idée d'aller éventuellement un jour plus loin. Alors Charles Michel dans Libération dit si on veut la paix, il faut préparer la guerre. Ça c'est voilà. C'est vice-pacem parabellum. Exactement, c'est vice-pacem parabellum. Il a d'autres armes Vladimir Poutine alors qu'ils ne font pas gagner une guerre mais qu'ils peuvent quand même impressionner un petit peu. On vous parlait la semaine dernière de l'avion du Premier ministre, du ministre britannique de la Défense dont le GPS avait été coupé. Eh bien figurez-vous qu'aujourd'hui on apprend que ce ministre de la Défense devait aller à Odessa, que la visite était prévue quelques jours après celle du Premier ministre grec qui avait été perturbé avec un obus tombé à 150 mètres de lui et du président Zelensky. En fait il avait reçu des menaces directes et d'ailleurs il réagit, c'est ce qu'on voit dans le kiff indépendant, la visite prévue de Chaps à Odessa a été annulée après que des responsables du renseignement britannique ont déclaré que Moscou était au courant de ses projets de voyage. Lui il réagit après dans le Sunday Times, il dit « Poutine se montre imprudent, impitoyable, négligent le fait qu'il ait failli assassiner deux dirigeants occidentaux. Peu importe que cela soit délibéré ou occidentel, que diable fait-il ? Et pourquoi diable l'Occident lui permettrait-il de faire ce genre de choses ? » C'est vrai qu'on se demande dans quelle mesure il devrait y avoir des réactions d'autant nivines. Et là je me tourne vers vous que les civils européens sont aussi menacés, toujours avec l'arme du brouillage. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Exactement, puisque la Russie s'en prendrait désormais aux vols commerciaux d'après des informations disponibles en open source entre le 15 et le 16 mars. Au moins 873 avions signalaient des perturbations aux abords de Kaliningrad, l'enclave russe évidemment de Kaliningrad. La majorité de ces appareils transportaient des civils. C'est le cas par exemple de cet avion de la compagnie Ryanair qui reliait le Pays-Bas à la Lituanie. C'était samedi pendant plus de deux heures. Son signal GPS a été brouillé alors qu'il arrivait et qu'il repartait de Vilnius avec à son bord évidemment des touristes. Des incidents comme celui-ci se sont multipliés ces dernières semaines. Au-dessus des Pays-Bas, les experts ont identifié deux types de perturbations. D'abord le brouillage GPS classique, mais également ce que l'on appelle l'usurpation d'identité GPS ou le spoofing. Alors les avions qui en sont victimes reçoivent des signaux GPS erronés, leur faisant croire qu'ils volent à des kilomètres de là, avec des horaires qui peuvent également être différents. Certains appareils subissent également un blackout total, y compris des systèmes de navigation de secours. Pour l'instant, aucune solution n'a été trouvée à ce phénomène qui évidemment inquiète de plus en plus. Ces interférences, ces deux types d'interférences, elles sont cartographiées quasiment quotidiennement. Et ces dernières semaines, effectivement, on observe, vous voyez, c'est les points rouges que vous voyez sur cette carte, et bien une multiplication de ces perturbations, toujours dans la même zone, aux abords de la Pologne, mais également des Pays-Bas. Ça, c'était le samedi, par exemple, le 16 mars. La veille également, le 15 mars, on voit toutes ces tâches rouges sur cette carte. À chaque fois, ça se passe donc tout près de l'enclave de Kaliningrad. Les experts ont notamment recensé des niveaux de brouillage exceptionnels. Entre le 25 et le 27 décembre dernier, deux tiers de la Pologne et la Suède ont été affectées par ces brouillages. Deuxième niveau de brouillage exceptionnel, cette fois, c'était entre le 10 et le 16 janvier 2024, avec la moitié de la Pologne, de la Suède et de la Lituanie qui ont été touchées. À la veille du Nouvel An, la Finlande a également été touchée, comme l'Allemagne, avec des perturbations, des signaux GPS enregistrés jusqu'à Berlin. Tous ces États, évidemment, pointent du doigt un seul et même responsable, la Russie, bien évidemment, qui, depuis, drôle de coïncidence, la mi-décembre, teste, s'entraîne dans la région de Kaliningrad avec le Boris Golfec 2. C'est un système de brouillage GPS. Dans le même temps, les services de renseignement européens notent également une montée en puissance du système Tobol, qui, lui aussi, est déployé à Kaliningrad et qui est capable de supprimer un très grand nombre de communications par satellite. En plus de ce système Tobol, les Russes disposent également de brouilleurs mobiles, comme le Pol 21 ou encore le Zintel, qui peuvent donc affecter, évidemment, les avions militaires, mais également, on l'a vu, les avions civils, tout comme, d'ailleurs, les bateaux.